Togo, dans la région des plateaux, à quelques kilomètres de la ville de Noce, de nombreux villages ne sont pas raccordés au réseau électrique national. Au-delà de l'absence d'électricité, les communautés vivent également sans accès direct à l'eau et à l'assainissement. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés, car de nombreuses tâches leur incombent. Au quotidien, cela signifie réaliser de longues distances pour aller chercher une eau de qualité, s'exposer à des problèmes d'hygiène de santé et utiliser des énergies nocives pour la santé et l'environnement. Ces problématiques s'imposent également aux dispensaires et écoles de la région. Ils doivent prodiguer des soins avec un éclairage rudimentaire. Exercer dans des conditions précaires et travailler sans système d'alimentation en eau, c'est pourquoi Électricien Sans Frontières a développé en relation avec les Amis du Togo et Aquasistance un programme durable d'accès à l'eau et à l'assainissement. La solution technique a été conçue pour être totalement autonome. Des panneaux photovoltaïques et des batteries stockent l'énergie solaire produite en journée, disponible une fois la nuit tombée. Un château d'eau alimenté depuis un forage par pompage solaire permet de distribuer l'eau au plus près des lieux de consommation. Une citéenne récupère et stocke l'eau de pluie ensuite traitée. Elle sécurise et complète lorsque l'eau du forage est insuffisante. Un projet pilote a déjà été mis en oeuvre. Mise en place de bandes de distribution en eau au sein des villages. Travaux d'assainissement et mise en place de latrines, de douche et d'abris à poubelle. Accès à l'électricité et à l'eau au sein des dispensaires et établissements scolaires. L'installation de point d'eau a un impact immédiat. Les maladies reculent et la mortalité infantile régressent. De sensibles progrès sont constatés dans les résultats de l'enseignement scolaire. De plus, les équipes électriciens sans frontières travaillent en collaboration avec des apprentis en formation pro de la région. Sur des chantiers écoles favorisant la mise en pratique, ils développent leur expérience professionnelle contribuant ainsi à l'autonomisation de la région. L'équipe accompagne également les comités dans la gestion des infrastructures, de la partie financière à la maintenance technique. La formation a pour but d'aider les populations à mieux gérer les ouvrages, à mener une bonne gestion et à pouvoir pérenniser les ouvrages. Parce qu'en cas de panne, il faudrait que les comités soient en même de pouvoir jouer leur rôle pour que les ouvrages ne se pérennisent dans le temps. Les impacts sont multiples. Sanitaires, sociaux, mais également économiques et environnementaux. Via ce programme, Électricien sans frontières a déjà permis l'amélioration des conditions de vie, d'accès aux soins et à l'éducation de plus de 100 000 personnes. Sa réplication au Togo et son expansion à d'autres pays sont prochainement prévues. Sous-titrage Société Radio-Canada